L'invité de Christophe Barbier et on va parler notamment de la France Insoumise, des récents propos de Jean-Luc Mélenchon avec votre invité Christophe Pierre Jouvet, porte-parole du PS. Bonjour messieurs. Bonjour Ylena. Mais avant, on voit la vie en rose avec Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, bienvenue à Pierre Jouvet, porte-parole du PS. Alors on est content de vous recevoir aujourd'hui parce que pour être honnête avec vous, on tend l'oreille, on monte le son, mais votre parole, le PS en ce moment, on n'entend pas beaucoup. Il n'y a plus de pile dans votre mégaphone ou alors peut-être vous vous êtes fait voler votre mégaphone par les sauvages de la classe. Ceux qui font du rififi LFI, la preuve l'autre jour, votre copain de classe Olivier Forte, tente une proposition de manifestation contre l'antisémitisme dans la seconde riposte de Mélenchon qui dit, enfin qui gueule, personnellement je n'irai jamais à une manifestation avec le Rassemblement National. Bah oui, avec les sympathisants du Hamas, oui, mais avec le Rassemblement National, non. Au fond, ils ne sont peut-être pas assez antisémites pour lui, il va savoir, c'est le monde à l'envers. En même temps, ça tombe bien parce que les juifs français n'iront jamais non plus à une manifestation avec Mélenchon. Du coup, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont eu l'excellente initiative de proposer une manifestation aussi ce dimanche contre l'antisémitisme. Re-réponse de Mélenchon, décidément, qui n'ira pas parce que « Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Waouh, mais Jean-Luc, la vraie question qu'on se pose tous, c'est de savoir combien de spasfonds on doit prendre par jour pour supporter la bactérie I. coli qui sort de ta bouche. Parce qu'on nous parle des 1040 actes antisémites depuis trois semaines, alors que Mélenchon est un acte antisémite puissance 1040 à lui tout seul. À quel moment tout ce qu'il dit n'est pas une apologie à la haine du juif et à la haine tout court d'ailleurs ? Pourquoi il ne se fait pas arrêter, lui ? Non, parce que si manifester contre l'antisémitisme est un appel au massacre, tu peux te donner la main avec la pauvre conne qui veut assaisonner un bébé ou alors avec l'autre greluche qui arrache les affiches des enfants israéliens otages. Et avec tout ça, tu crois qu'on a envie de manifester avec toi ? Alors Mélenchon qui vient de sanctionner Raquel Garrido parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Tu m'étonnes que tes potes avec le Hamas, comme eux tu désingues les opposants. En fait, si tu étais président de la République, avec tout ce que je raconte dans mes chroniques sur toi, je serais sûrement en prison alors qu'il est, ça c'est sûr. Pour rappel, Mélenchon avait traité de nazi Fabien Roussel il y a quelques temps, mais ne traite pas de nazi le Hamas. En fait, tu sais quoi, les dictionnaires et leur définition, c'est fait pour être lu, pas pour se torcher avec. Bon, c'est fou parce que, alors, pour le coup, j'ai rêvé que vous, Pierre Jouvet, vous aviez dit ça. Cette alliance politique que nous sommes en train d'essayer de construire et de constituer, elle a remporté les élections législatives. Et ensuite, évidemment, le groupe qui sera le plus important à l'Assemblée nationale aura le poste de Premier ministre. Et comme Jean-Luc Mélenchon en est son leader, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il se retrouve ensuite Premier ministre. On a échappé à ça. Mélenchon Premier ministre, mais quel cauchemar ! C'était il y a un an et demi, ça fait 8. Ne vous inquiétez pas, je le précise. Bon, alors oui, effectivement, vous l'avez vraiment dit, mais c'était il y a un an et vous avez changé d'avis depuis. Mais bon, des fois, le flair, vous fait un peu défaut, non, Pierre ? Vous faites d'ailleurs partie des trois personnes qui avaient soutenu Anne Hidalgo aux dernières élections présidentielles, c'est dire. Mais depuis, vous avez dit, Mélenchon apparaît comme une personnalité plus effrayante que Le Pen. Et du coup, les LFI vous demandent d'arrêter de salir son image. Bon, je ne vois pas ce qu'il reste à salir entre nous, mais là, on voit bien qu'il y a un froid entre vous quand même. Ben, comme dans une relation amoureuse. Et au début, on y croit. Il est gentil, il vous fait rire, il est attentionné. Et puis après, il se laisse aller, il critique, il dévalorise. Ben, entre PS et LFI, on dirait une relation entre un mari violent et sa femme. Lui, il n'arrête pas, il rentre bourré, il dit des conneries, il vous fait honte, il vous fait taire. Et puis vous, vous y retournez. Mais il ne faut pas, à la fin ! Il faut le quitter une bonne fois pour toutes. Bon, on en parle de votre divorce, c'est dur de se lancer, je sais. Vous avez peur pour votre indépendance, pour la garde des votants, pour le partage du mobilier en fin des sièges. Il y aura une période compliquée, c'est vrai, comme toute rupture. Mais bon, Pierre, on ne va pas tourner autour du pot. À un moment, si vous voulez retrouver votre légitimité au PS, va falloir le quitter pour de bon, votre Mélenchon. Son pouvoir vient du fiel et envahit l'espace. Cette âme s'exprime en éructant son soutien au Hamas. Et ses pensées pleines de haine sont à peine voilées. Dites-lui, je ne reviendrai pas, la nupe est, c'est du passé. Libérez, libérez, délivrez, le public vous retendra les bras. Libérez, délivrez, PS, non, ne pleurez pas. Et voilà, faut vous séparer, sortir de l'enfer. Oui, le divorce est le prix de la liberté. Bon alors, je fais une spéciale dédicace à ma fille. Je lui ai promis que je ferai une parodie de cette chanson. Merci de nous avoir mis cette chanson dans la tête pour toute la matinée. Voilà, donc c'est chose faite. Sinon juste, je voulais rendre un hommage à l'américain Paul Kessler, 69 ans, qui a voulu manifester son soutien à Israël. Et qui en est mort après avoir reçu un coup de mégaphone sur la tête par les opposants. Comme quoi, un mégaphone peut être dangereux si on tape avec, mais aussi si on ne sait pas l'allumer pour briser le silence. Allez, en attendant que le monde aille mieux et qu'on ramène les otages à la maison, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui veulent me retrouver en vrai, je suis le 9, 10, 11 novembre à la Royal Factory de Versailles avec mon camarade de scène, Rudy Mayout, pour Jean Desplat-Legos. Merci beaucoup Annabelle Nakache, merci. Christophe, vous voulez dire quelque chose ? Rendez-vous avec la Reine des Neiges pour la parole à la défense. Merci Annabelle, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Pierre Jouvet, vous l'avez compris, porte-parole du PS.